Musique Où est-ce qu'on est la beauty ville ? On est sur la place du Haut-Bourg, une nouvelle place qui est existante depuis l'année dernière, un petit cœur de Bourg-Saint-Maurice. On ne s'attend pas quand on traverse Bourg-Saint-Maurice à voir une jolie petite rue Piédonne comme ça. Quand on est comme ça au milieu de toutes ces vallées, c'est un camp de base. Il y a une vraie vie à l'année à Bourg-Saint-Maurice. En n'importe quelle saison, une activité, essentiellement de la randonnée en ce qu'on appelle l'intersaison. Évidemment, le vélo. Donc on peut se faire plaisir en vélo, qu'on soit aguerri ou plutôt novice. Donc aguerri avec les fameux grands cols mythiques empruntés par les grands champions du Tour de France. Ok. On arrive à la gare de Bourg-Saint-Maurice. C'est une gare internationale. Donc ça fait une ville qui peut être sans voiture. On peut arriver directement en train. C'est une ville directement. Et ensuite, grâce au funiculaire, en 6 minutes, on est directement en station. Alors Ludivine, on a mis une petite veste pour aller faire un tour de vélo. Mais avant ça, tu veux me montrer quelque chose ? Oui, je vais te montrer l'endroit incontournable quand tu es sur Bourg-Saint-Maurice. C'est d'aller faire un tour à la coopérative laitière pour y ramener des produits locaux. Bon, une fois qu'on a mangé tout ce beau fort, il faut éliminer. Il faut éliminer. On y va ? On y va. Alors là, par ici, tu as vraiment tout pour le vélo. Donc cette piste cyclable, on peut l'emprunter en vélo, à pied, en rouleur. Quand on aime notre région, on a envie de la faire définir. C'est mignon ça ? Qu'est-ce que c'est les dînes ? C'est des chalets qui font partie du camping Utopia, d'autres campings à Bourg-Saint-Maurice, en pleine nature. Là, on est sortis de la piste cyclable, mais on est sur un chemin super accessible aussi. On voit que c'est une ville très sportive. On est juste à côté du centre-ville, mais on peut faire plein d'activités. Là, c'est épatant cet endroit-là. Quand tu vas aller sommer comme ça, on est en toute sécurité. Quand on vient ici, on a de l'espace. Exactement. On est bien, hein ? On est bien, hein ? On est bien. On va rester à Bourg-Saint-Maurice. D'ailleurs, c'était, je pense que je vais me faire un petit col en vélo électrique. Je vais me tester ça, ça va être quand même très sympa. Donc là, on va arriver au funiculaire. Avant de monter, on va pouvoir charger nos vélos pour aller explorer le bike park aux arcs. Donc tu peux passer la journée tranquillement aux arcs, tu redescends, ton vélo est chargé. Et là, on peut monter dans le funiculaire. C'est un véritable manège pour les enfants, ce funiculaire. Oui, tout à fait, c'est un manège. C'est une vraie expérience à vivre, pour les petits comme pour les grands. L'exclusivité cet été, c'est que le funiculaire sera offert pour les piétons. Merci, Lidivine, c'était super sympa cette balade. Je t'en prie. Alors, on était à 800 mètres à Bourg-Saint-Maurice. Exactement. Là, on est à 1600 mètres. Et moi, je continue plus haut, je vais explorer encore. On va explorer. Je vais voir ce qui se passe là-haut. Voilà. Salut. À bientôt. Bon, nous, on continue de monter et on se retrouve encore plus haut pour essayer le vélo aux arcs. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501